mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce rebond dans un autre témoignage puissant si vous n'avez pas abonné vous pouvez vous abonner gratuitement cliquer sur s'abonner sur cette vidéo et cliquer sur la cloche de la télé parce que c'est extraordinaire et nous allons découvrir un autre témoignage puissant et ce témoignage puissant est impressionnant parce que c'est un rêve qu'a eu une soeur sur une autre soeur et ce rêve là nous permet de comprendre des choses aujourd'hui comme je pouvais dire c'est un songe moi ça va être chaud bon écoutons mes frères et soeurs et découvrons ensemble ce qu'est ce qui s'est passé complètement ou encore c'est qu'elle a vu c'est parti j'ai été chrétienne depuis presque 18 à 19 ans aujourd'hui elle a dit qu'elle était chrétienne depuis longtemps mais c'est depuis l'année passée que je connais la vérité et la c'est-à-dire qu'elle a découvert la vérité qu'elle a découvert la vérité écoutons bien par la grâce de dieu j'ai découvert la seule claire par son émission et par la grâce de dieu je me suis qui est à eux à ce groupe de femmes vertueuses en jésus et à 20 ans ils ont commencé un jeu que je me suis attaché à ça j'ai commencé aussi le jeune aujourd'hui est la deuxième journée du jeune et le seigneur m'a montré quelque chose j'ai vu un rêve dans ce rêve je me suis retrouvée à une une dame qu'on était à mon ancien et l'église ça s'appelle le christian church of god c'est à dire l'église des rachetés du christ nous étions là on travaille dans l'église j'étais membre active de l'église elle si on était dans un même département de travail alors je me suis retrouvée dans un endroit avec elle n'est pas contre elle était dans un trou dans un grand puits de feu et elle brûlait moi alors je me suis retrouvée dans un endroit avec elle n'est pas contre elle était dans un trou dans comme un grand puits de feu et elle brûlait et elle jérissait elle criait la force dans laquelle elle criait était plus que la force naturelle je ne crois pas que quelqu'un de naturel puisse avoir l'énergie que cette dame avait elle pleurait et pendant qu'elle pleurait je pleurais aussi et dans ce pleur elle a interpellé elle m'a interpellé et elle disait elle dit va dire aux femmes vertueuses en jésus d'arrêter tout ce qu'elles sont en train de faire très fort de tenir les visions de continuer ce qu'elles sont en train de faire je ne veux pas qu'elle vienne me retrouver là où je me retrouve il y a trop de problèmes il y a trop de problèmes il y a trop de souffrance là où je suis il y a des ténis fermes qu'elles sont en train de faire il y a des ténis fermes elle a répété plusieurs fois et moi aussi dans la douleur tout ce qu'elle pleurait ça me faisait aussi la peine je pleurais aussi avec elle elle m'a dit je lui ai dit ne t'en fais pas je leur dis je dirai je leur dirai ce que tu as dit je leur dirai ne t'en fais pas je dirai à la soeur claire et elle disait va leur dire de tenir les visions fermes de tenir tout ce qu'elles sont en train de faire bien parce que je ne veux pas qu'elle vienne me retrouver là où je suis là où je suis là où je suis il y a trop de peine il y a trop de problèmes il y a trop de souffrance et je disais je vais leur dire je ne manquerai pas de leur dire je ne manquerai pas de leur dire et pendant ce temps ma fille m'a touché je me suis tournée comme pour prendre pour m'occuper de ma fille et puis bon j'ai découvert que j'étais en train de dormir et ce rêve mes chers soeurs en crise ce n'était pas comme un rêve je ne sais je dirai que c'est parce que je me suis retrouvée au lit j'étais couché et je me suis retrouvée encore dans le lit c'est pour ça que je dis que c'est un rêve sinon c'était aussi rien que en reparlant de ça c'est comme si je revois la même scène c'est comme si j'entends la même voix donc la peine la peine dans laquelle elle était immense c'était une peine profonde ce n'était pas le genre que personne voudra moi je crois que mon pied ennemi je ne souhaiterais jamais qu'il fasse pas ce genre de peine c'était trop grave c'était trop mal mais elle nous a donné un message par rapport à ça et j'ai tenu à ça c'est pour ça que je vous dis mes soeurs que t'es non ferme t'es non ferme t'es non ferme elle est vivante mais son âme est en enfer déjà qu'est ce que c'est que ça mes frères et soeurs waouh ça veut dire que sur la terre il y a des gens qui sont déjà ils sont en vie mais spirituellement parlant ils sont morts à cause de quoi à cause du chemin qu'ils ont emprunté la voie qu'ils ont emprunté et c'est cette voie là qui est une mauvaise voie un mauvais chemin le chemin de la condamnation c'est de ça il s'agit si mes frères et soeurs c'est de ça il s'agit moi c'était pas sur nos caméles un diakonaise dans une église je lui ai dit que je porterai le message que je vais dire aux femmes vertueuses et je dirai aussi à la fin claire ce qu'elle a dit le message que je peux dire c'est que moi je trouve et par rapport au message que la dame a donné que chacun doit tenir fort que la femme vertueuse est en train de faire que la femme vertueuse est ordonnée par le seigneur c'est un groupe ordonnée par le seigneur ce n'est pas un groupe qu'elle n'a qu'un être humain a ordonné c'est pas un groupe d'être humain c'est un groupe par dieu dieu connaît ce groupe et nous sommes dans nous sommes dans un bon train ce train va nous amener à bon port nous allons nous devons tenir ferme à la prière ferme au règlement de la femme vertueuse tout ce que notre coordinatrice nous demande de faire par rapport à jésus-christ nous ne devons pas laisser que quelque chose nous accoutille derrière voilà quelqu'un qui dit va dire aux femmes vertueuses je ne sais même pas si cette femme de son vivant connaît un groupe qui s'appelle femme vertueuse je ne sais pas je ne l'ai jamais entendu tout ce que je la connais je ne l'ai jamais entendu parler de ça mais en esprit elle est femme vertueuse et elle a dit va leur dire de tenir ferme je crois que mon conseil c'est que toute femme vertueuse doit tenir ferme et doit tenir ce groupe comme s'il y avait plus que ça à tenir à tenir ce groupe comme s'il y avait plus que ça à tenir doit respecter ce groupe comme s'il y avait plus que ça à respecter et doit honorer le seigneur comme s'il y avait plus que ça et effectivement il n'y a plus que le seigneur à honorer parce que l'heure est très courte L'heure est très courte L'heure est très courte Ah mes frères et soeurs si vous êtes un pasteur, un vrai pasteur c'est extraordinaire c'est bien si vous êtes un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, ouh c'est extraordinaire si vous êtes un nouvel chrétien c'est extraordinaire mais aujourd'hui Dieu nous parle à nous tous ici pour nous dire que l'heure est très courte il revient et nous devons nous devons nous devons rentrer encore dans sa présence jusqu'avant ah nous devons nous soutenir nous devons prier pour les uns les autres nous devons être plus fort plus fort que fort mais frères et soeurs waouh j'ai même du mal à y croire j'ai même du mal à y croire et ça c'est la vérité ouh écoutez bien écoutez très bien il doit tenir ferme il doit en esprit un groupe qui s'appelle femme vertueuse comme elle est vivante je ne sais pas je ne l'ai jamais entendu parce que je la connais je ne l'ai jamais entendu parler tout ça mais en esprit elle est femme vertueuse et elle a dit pas leur dit de tenir ferme je crois que mon conseil c'est que toute femme vertueuse doit tenir ferme il doit tenir ce groupe comme s'il n'y avait plus que ça à tenir il doit tenir ce groupe comme s'il n'y avait plus que ça à tenir il doit respecter ce groupe comme s'il n'y avait plus que ça à respecter et doit honorer le seigneur comme s'il n'y avait plus que ça et effectivement il n'y a plus que le seigneur à honorer parce que l'heure est très courte l'heure est très courte je vous prie mes soeurs je vous prie mes mamans je vous prie des enfants tenez de rester dans la parole de Dieu si vous êtes dans les femmes vertueuses vous êtes la bienvenue restez ferme si vous êtes en train de venir vous êtes la bienvenue c'est le seigneur qui vous amène moi je viens d'arriver voilà que le seigneur me passe le message Dieu de droit, Dieu de bonté tu es un Dieu de fidélité tu es un Dieu incomparable il n'y a aucun autre Dieu comme toi mon Dieu, mon roi, ça t'appuie au éternel d'appeler tes enfants Seigneur, quand la Bible dit que tu ouvres une porte et que personne ne peut se fermer Seigneur, parce que tu as amené tes enfants dans ce groupe Seigneur où qu'ils soient Seigneur je ne connais pas leur connaître de nom mais tu leur connais de nom tu connais là où ils sont tu connais ce qu'ils sont en train de faire tu connais leur plan tu connais leur plan Seigneur tu connais tout ce qu'ils ont en train de faire Dieu éternel des armées ouvre les yeux Seigneur, la même façon que tu as ouvert mes yeux ouvre les yeux Seigneur, montre-le le chemin qui mène vers toi Dieu ne permet pas qu'elle parle de toi et qu'elle parle de l'autre côté éternel des armées célestes touche mes soeurs partout où elles sont dans le monde touche-les partout Seigneur ces femmes vertueuses Seigneurs qui sont rentrées qui ont regardé le dernier Seigneur ramène-les tu es un Dieu qui donne une deuxième opportunité un Dieu qui pardonne tu es un Dieu de miséricorde Seigneur, que c'est ta miséricorde Seigneur ça complète sur eux afin que tu les ramènes au nom de Jésus mon Dieu, mon roi, je m'utilise comme un point de point, un parti de contact Seigneur, mais parce que tu viens de m'amener Seigneur, touche les autres à la même façon que tu m'as touché touche les autres à la même façon que tu m'as touché papa, si tu peux me changer c'est que tu peux changer n'importe qui parce que tu peux m'amener dans ce groupe c'est que tu peux m'amener n'importe qui mon Dieu, je me fais à ta confiance et je sais Seigneur, que parce que tu ne trompes pas tu ne me tromperas pas tu ne m'as jamais déçu Seigneur je veux seulement comprendre le témoignage Seigneur quels sont les venus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Dieu de gloire et Dieu de bonté je me confie en toi je sais que tu ne vas pas nous abandonner tu ne peux pas tu as dit que personne ne peut délivrer de tes mains parce que tu les avais appelé Seigneur le diable est impuissant de leur france je te rends grâce je te remercie parce que je sais que c'est accompli gloire à toi au éternel des amis parce que leur coeur est dans tes mains Seigneur touche leur coeur maintenant touche leur coeur maintenant quand tu penses aux femmes vertueuses en Christ en Jésus Seigneur que c'est la paix que comprenne Seigneur que c'est le chemin que c'est la lumière qui est clair avec toi qui te amène vers toi Papa je te rends grâce et je le prouve avec le sang précieux de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ notre sauveur mère Amen Amen Elle a vu ses soeurs en train de mourir en songe Elle devait réagir Elle devait faire quelque chose et la chose qu'elle devait faire c'est de d'enregistrer de donner raconter ce qu'elle a vu ce qu'elle a vu en songe afin que elle puisse voir ou encore comprendre la chose ou encore le message que Dieu veut faire passer et elle prie elle prie pour que Dieu lui-même ait compassion de ses soeurs ça c'est bien n'est-ce pas ça les chrétiens mais il faut essayer nous devons nous soutenir la femme elle est vivante et elle est dans le feu elle a vu sa soeur vivante sa soeur chrétienne vivante comme ça mais maintenant le feu il y a beaucoup de choses qui 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 poussent les femmes dans les problèmes et le diable il quête les femmes comme ça il veut que les femmes aillent en enfer ah qu'est-ce qu'il ne va pas lui-même c'est pourquoi il est dit il est dit de créer de faux cheveux il est dit de créer des make-up des rouges à lèvres pour nous séduire nous avons besoin de Dieu de nous aider les vêtements sexy tous sortes de choses bizarres nous avons besoin de nous libérer de ces choses mes frères et soeurs ce que nous découvrons aujourd'hui est alarmant et ce que le diable fait est étonnant dans l'une des vidéos faites récemment nous avons parlé d'une soeur une femme habillée de façon sexy on peut dire comme cette femme même qui a l'écran regarde dès qu'elle commençait s'est exposée même quand elle est bonne il regarde elle se dit mais waouh et cette femme là elle est allée à l'église parce qu'elle a des problèmes elle est allée pour un homme de Dieu pour que cet homme de Dieu puisse juste prier pour elle et essayer de résoudre son problème ou encore le problème qu'elle a avec son mari mais le problème c'est qu'elle ne pourrait pas entrer dans cette église parce qu'elle était mal habillée donc elle a demandé à quelqu'un qui se trouve à l'entrée de l'église si elle pouvait juste lui donner un panne un tissu pour qu'elle puisse mettre ce tissu là sur elle-même pour se protéger et se couvrir le corps parce qu'elle sait que son corps était exposé dans un vêtement sexy franchement mes frères et soeurs c'est grave et les femmes et nous voulons aller au ciel si tu veux aller au ciel tu ne peux pas aller au ciel en ayant des trucs pareils même pour être dans une église qui est sur la terre toi tu refuses même d'être dans cette église habillée de la sorte de façon sexy qui a besoin d'un panne ah maintenant qu'est-ce qui va se passer au ciel au ciel là-bas qui va te donner des panne qui va te donner un panne là-bas pour que tu te caches bien ou tu t'habilles bien c'est sur le moment de te réveiller de revoir ta vie et de choisir la bonne voie ma soeur de choisir la bonne voie et d'abandonner tes mauvaises voies tu vas dire ah on ne veut pas que tu t'habilles bien on ne veut pas que tu t'habilles de façon sexy tu te mets des maquillages ou encore que tu te sentes bien de ta peau ah mes frères et soeurs pour aller au paradis il faut faire des sacrifices nous allons vous dire vous n'imaginez pas combien de sacrifices que moi-même j'ai dû faire dans ma vie avant d'arriver jusqu'à ce stade mais ça paye ça paye déjà sur la terre ici tu vas commencer à à recevoir les bénéfices de tes sacrifices si tu fais ça pour dieu aujourd'hui dieu va se souvenir de toi ma soeur écoute la voix de dieu c'est moi c'est dieu qui te parle aujourd'hui là c'est dieu même qui te parle écoute seulement et tu verras de grand chose dans ta vie si tu n'as pas abonné j'ai pas abonné pour la prochaine vidéo maintenant let's go let's go bye merci